Ah, j'oublie qu'il y a un cul là... Ouais, ouais, on peut y aller hein... Ah, on y va ? Ah d'accord, c'est pour ça, j'en prenais pas... Ah d'accord, moi je descends alors hein... Ah oui, on est au Noto Infant... Vous avez rejoint 01, CLCB, Georges Minstermont, Tours 118.10 Euh, j'ai pris l'A32, c'est ça monsieur là ? Euh, peu qu'il voit... Bah alors, silencement en front froid... Bon, elle est 32, vas-y... Moi, je roule vers l'A32, là... Georges Minstermont, Tours... Bonjour, un TBM 930, Sierra Trouzoulou, un TBM 930 au parking pour un vol VFR destination de El Alto International Euh... Je roule au point d'arrêt de l'A32... Je rappelle au point d'arrêt du point, Sierra Trouzoulou... Mmh... Georges Lussermont, notre tour au gros jour de Foxbo per Mac Lima-Eco... euh... euh... , euh... L'ATR 42-500 au parking, euh... pour un vol à destination de Santa Anna... euh... euh... Oh merde, j'ai l'air Viens meure On va l'parle ... Oui, Stermontour, on procède au repoussage. Oh putain, celui de taxiway, il y a un gros navion cassé dans la Seine. Je crois que je ne suis pas sur la bonne route là. Non, tu vas sur la 23. Oui, je suis en train de me planter, il m'a l'air bien bien comme du jour. Oui, on a 248 degrés sineux. On va prendre la 22. Ah, on prend la 22 ou la 32 ? La 22, c'est celle-là qu'on prend. Et là, tu es parti pour la 22, Jean-Pierre ? Oui, je suis parti pour la 22, mais est-ce que c'est la 22 ou la 32 ? Nous, on vire à droite alors, tout de suite. Normalement, c'est la 22 parce que le vent vient du 250. Je suis parti pour la 22. Ah oui, si on a pris ta météo. Bon, alors ça va, on continue. Il y a 22, oui, c'est bon. La voie sera à 32 parce que je suis déjà embarqué. Ah oui. Parce qu'en front froid, le vent, il est au 310. Ce n'est pas grave. Ah oui, il y en a eu. Condition de ne pas couper la route à celui qui décolle. Il y a un avion cassé là. Qu'est-ce que c'est ? En quittage au point d'attente 22, nous nous alignons. Il y a encore plein d'avions là dans ce coin là. J'ai un décoil. Je le décoil. Pas si rare. Repoussage terminé. On roule pour la point d'attente 22. C'est ça. C'est un cimetière d'avions ! Ils sont tous cassés. Pas mal. C'est raton-gosse de loup, point d'arrêt de la 32. Je m'aligne et je décolle. Prêt point d'attente Alpha de la 22, brevo éco. Je m'aligne et je maintiens. Tango Zulu, vous pouvez décoller. On maintient en 22. Ah, c'est bon. Ah, mais je te revois pour 22. Moi je ne suis pas encore là, je suis derrière quelqu'un. Je suis derrière Michel. Est-ce que tu dis on maintient en 22, c'est bon qu'ils sont en 22. J'ai dit on maintient, je parle de l'ensemble des véhicules, pour que Stéphane puisse décoller. Ah oui, je crois qu'il est en train de se décoller, sinon on risque de se téléscouper en plein milieu du coin. Ah oui, je ne vais pas passer, je ne vais pas plus essayer de décoller. Ce n'est pas du contrôle, mais c'est un petit. Ah oui, oui. Mais c'est vrai qu'avec LittleNavMap, on peut faire du contrôle départ arrivé quand même un petit peu. Ah oui, du coup, si, je le vois bien. Il y a un avion en plein milieu de la voie d'accès, 4C, je suis de côté. Ah oui, je pense qu'il n'y a pas son boulot dans cet aéroport. Non. Tu es décollé Stéphane ? Il est dégagé. Ah oui, décollage 22. Il faut monter, il faut monter. Ah oui, il faut monter fort. On est assez haut, je pense, ici. 18 000 pieds, il faut monter. On est à 8500 pieds, des fois. On ne monte pas plus de 4000. C'est ici qu'on n'est pas loin du lac. Oui, on va y passer. On va faire un petit détour. Qu'est-ce que c'est ici qu'on n'est pas loin du lac de fortress ? Normalement c'est une main gauche, je pars Oui, la 22 c'est une main gauche Oui, j'ai vu qu'après Non, je vais repasser sur le terrain Je viens à gauche Libraico, en point d'attente, je m'a ligné Bien reçu, Libraico On maintient point d'attente 2, 2, 2 C'est bon, donc je repasser notre C'est parti. Je vois Stéphane sur LittleNaveMap. Alors que je ne le voyais pas. Oui, moi aussi, c'est bon. Par contre, dans l'avion, je ne sais pas où il va. J'ai l'impression qu'il y a un souci. Il s'alligne et on maintient. Je crois que c'est toi qui pars au mauvais endroit, Jean-Pierre. Oui, mais je ne comprends pas parce que... Pourquoi tu pars de vol ? Il pars de l'autre côté. Tu vois qu'il y a combien de minutes de vols avec la gauche ? Ben ouais, il m'envoie, je ne sais pas. Enfin, je l'ai mis sur... Je l'ai rentré. Je l'ai rentré. Je l'ai rentré. Je l'ai rentré. Je l'ai rentré, c'est réel. Je l'ai rentré. Je l'ai rentré. Il ne l'a pas rentré. C'est bien là. C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 On prend la 10 à la base. La 10 c'est une marche. Qu'est-ce que je t'appelais Michel? La 10. La 10 il y a une LS. Il y a une main gauche. Ok, on peut faire une semi-directe alors pas de problème. Non, ce ne sera pas une semi-directe. Non, il faut faire une main gauche en arrière. La main gauche en arrière. On se rend avec la... La main gauche en arrière. La main gauche en arrière. La main gauche en arrière. Tout à fait, donc main gauche. On rentre en début de la main gauche pour la 10. On rentre en arrière. La grande gauche. La main gauche en arrière. Pe eternité. l'altitude du terrain c'est 13000 313 pieds ok je passe au-dessus d'un massif là tout enneigé moi aussi c'est chouette il y a un lac dommage j'ai pas le don des montagnes sauf une de temps en temps c'est le pique ou je ne sais pas quoi il est encore plus haut celui-là il est encore plus haut celui-là il est encore plus haut celui-là il faut faire gaffe dans la cordillère moi c'est à vrai lui c'est dégagé enfin je vais le laisser à droite sinon je vais taper la montagne il y a beaucoup de nuages dans le coin là où je suis, il n'y en a plus après peut-être qu'il n'y en a plus après le massif tu viens de passer à côté du point culminant je suis sur ta météo il n'y a pas de nuages sur ce point là je ne sais pas la voir je suis sur ta météo je suis sur ta météo je suis sur ta météo alors l'avantage c'est que la météo quand on met ensemble les deux logiciels elle s'adapte en temps réel à l'endroit si tu as rentré ton plan de pôle il y a encore plein d'autres fonctionnalités que je ne connais pas encore j'espère qu'ils vont le sortir pour FS 2020 je change tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin en 2020 je n'ai pas suivi ce que vous disiez je n'ai pas suivi ce que vous disiez j'étais en train de régler le truc qu'est-ce que tu disais ? Stéphane il dit qu'on n'a pas besoin de ce genre de logiciel pour FS 2020 ah pour les météos c'est ça ? oui ah ouais peut-être qu'il y a tellement de possibilités de météo je ne sais pas on verra c'est bien parce que les compagnes ils auront bien à voter tout ça quand on va la voir il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut vous pourrez nous donner des cours ah moi je l'ai acheté ah oui tu as reçu mon courrier oui je t'ai répondu il a réussi à faire quelque chose avec tout ça non non tu n'as pas reconstitué le dossier ? non parce que j'avais affiché CFG et tout ça mais je n'avais pas rien pour mettre en SIM Connect je n'avais pas comment faire alors par contre je l'ai trouvé tu sais où je l'ai trouvé ? non chez Riku je te l'ai mis je t'envoyais un mail en plus hier hier matin oui oui et chez Riku je l'ai installé je te l'ai dit près de 30 minutes de téléchargement 24 quoi et j'ai vu ce soir ça y est, tu as salé ? je l'ai testé il va bien c'est un bon petit avion il est marrant tu as vu combien il est marrant l'habitacle ? bah oui disons ce que j'aime il est coupé derrière derrière oui c'est bizarre c'est normal il y a les randos qui passent derrière je vais le prendre pour des fois ça veut remplacer un broussard ou un truc comme ça c'est pas mal je trouve il est moderne il y a tout le temps puis il a des roues costauds des gros pneus tout ça c'est pas mal j'aime bien hey Michel il y a un change de fréquence Michel long finale 10 seratombozole 4 6 6 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 13 12 14 12 14 14 14 15 15 16 16 18 18 19 20 Wouah, je vois la montagne qui se dessine derrière les nuages. Ça y est, là, voilà. Alors, celle-là, elle monte, hein. Wouah. 2000 mètres plus haut que le Mont-Blanc. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai de l'orage en bas. Oui, en même temps. Oui, oui. Normalement, on doit éviter des zones comme ça. Il faut faire un gouclet. C'est trop dangereux. Oui, mais il faut savoir où il n'y a pas... Mais tu vois les vols, comment tu veux le savoir ? Ah, ben, il faut préparer le plan de vol et puis si tu as un voyage... Un truc de déroutement, parce que là... Sinon, il y a du contrôle aussi, hein, qui te dit de prendre tel ou tel cap. Oh, voilà, parce que là, quand on est partis, on n'avait pas ce temps-là, hein. C'est dangereux, hein. Il y a une paire qui sont morts, hein, dans les Andes. Et les nuages, ils ne m'ont pas encore bien pris, on te rend compte ? Oui, oui. On voit le terrain de vachement loin, là. Oui, il y a de l'orage, entre là, ça. Hein ? Je suis arrêté à mille pieds, je les ai sous le ventre, elle est une nuage. Oh, punaise, ouais, c'est un sommet, là-devant. Ça y est, je le vois, c'est dégagé. C'est de la neige, t'as raison, Jean-Pierre. Oui, il est magnifique, ce sommet. Oui, il est beau, hein. Heureusement, on passe sur la gauche. J'espère. Il faut bien passer sur la gauche, hein, parce que sinon, tu vas pouvoir la cata. La passe est derrière. Il faut être assez bien à gauche, parce que, comme il est très haut, même à gauche, il faut passer assez haut, hein. Ouais, ouais. Il faut être très haut. Merci. 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 Tu peux dire que tu es en début de vente arrière parce que tu y es vraiment. Le début de vente arrière, il est environ 30 degrés de la haute de la piste. Donc si tu arrives à cet endroit là, tu es en début de vente arrière. Oui chef. Non, ce n'est pas une histoire de chef, c'est une info que je te passe. Oui chef. Comme quand toi tu me passe des infos, c'est pareil, je suis content de les avoir. Oui chef. Tu as compris ? Il se fout de ta gueule. Il se fout de ta gueule, chef. Il se fout de ta gueule, chef. Et à LCE, il n'y a rien que des chefs. T'as remarqué ? Faut riouler. Il est où le truc oxygène ? C'est dommage parce que la ville allait belle. Il y a un trou avec une piste dedans, juste avant l'ILS. Il y a un tout petit terrain là, tu vois ? Ou est-ce LJ là ? Eh ben LJ, il est dans un trou. Ah, il y a des turbulences ici, waouh. Ah ouais, c'est à secours. Ah ça n'arrête pas. Oh, il y a une autre chaîne de montagne là-bas, elle est encore plus haute. Il va falloir descendre sous les nuages. La ville allait grand, non ? Il est carrément dans un trou, le petit terrain. T'as mis le mèche ? Oui, oui. Mais c'est pas un terrain qui fait partie de... Non, il y avait pas de mèche là. Mais t'as un mèche complet pour l'Amérique du Sud. Pour l'Amérique du Sud et pour la Bolivie, il y en a un aussi. Ouais, en lot de douze. Ouais. Non mais j'ai mis ça. Ah la ville elle est grande. Mais là, il y a un terrain, il est dans un trou. Mais immense cette ville. Vous voyez, elle est grande. Il y en a partout des maisons là. Ça tabasse ! Bon alors, le biche 350 je le prends rarement. Je sais pas comment il se comporte mais... Dans l'atterrissage mais... C'est un super bavillon ça. Carréna do ? C'est une turbine quand même. C'est un carré nado non ? Non, je crois pas. C'est celui de base FSX. Ah d'accord, bon il est bien aussi. Oui, il est complet et puis il fait pas de bug. On va rentrer en finale éloignée pour la piste en service. La piste est dégagée, Lima Echo. Compiée, il y a 13 ans en finale. Elle a le tout tour, bonjour pour FOX, Lima et Diablo Echo. Un DHC6. Je vais voir 18 nautiques aux installations de fluide verticale terrain. Submise d'une vente arrière, main gauche, pour la... 10... C'est à pleurer verticale terrain. Bravo, Nico. Là, ça fait des belles pointes. Ah, les rochers, là. Et là, le tour international, bonjour. FOX, bravo uniforme, papa Syrah. Un King Air C90 en provenance de Ascension. Pour un complet sur vos installations, on procèdera par une ILS 10. On rappellera... Vente arrière, main droite. Euh, non. Ah, c'est quoi ? On rappellera début de vente arrière, main gauche. Papa Syrah. Début de vente arrière, papa Lima. Hop. Les installations sont encore au fond à gauche, Michel. Oui. Après, c'est à gauche. Eh, on a fait cracher. Mon avion. Il ne faut pas cracher comme ça, oui. Il fait trop de... Trop de turbulences. Mon avion a éclaté en voile. On a oublié que j'avais laissé les... Les premières. Voilà. Voilà. Après un si beau vol. J'espère qu'il ne va pas m'enlever. Il y a un piscine dégagé. Il y a un piscine dégagé. Oh là, je perds rien. Tchaire à la tête. Un piscine dégagée... Sous-titrage ST' 501 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 avec le terrain d'avant ! C'est réfléchi, c'est le capot ! Patrick, il faut tourner, garçon ! C'est voué, là-bas ! Je voulais faire l'ILS pour essayer d'avoir... Ben oui, mais... Tu peux y aller ! Ben, pas patient, on sera numéro 2 ! On sera numéro 2 ! Alors, t'es quelle attitude ? 7 plus 900 ! J'y vais, hein ! Oh ben, je vous vois, ça y est ! Tu l'as vu ? Je vous vois ! C'est pas beau, ça ! It is marvelous ! It is marvelous ! Je crois que c'était le brouillard sur l'autre aérodrome, c'est pour ça que je ne vous voyais pas ! C'est facile, hein ! Il y a quelqu'un en finale ! Il y a quelqu'un en finale ! Il y a quelqu'un en finale ! Je roule au mois d'arrêt de la 10 ! On va dérouler de là, elle est longue la piste ! Suffisamment ! Il se sent du brouillard, les moteurs ! Pas d'attente de la 10 ! On s'aligne ! Il n'y a pas d'avion en finale, s'il vous plaît ? Non ! Négatif ! Bien, donc je m'aligne ! Ça va être un peu court, mais on doit pouvoir y arriver ! Et t'es en altitude, hein ? Ouh, ça reste de l'air très court ! Ouais, ça fait rien ! Il y a des chemots derrière, ça va pousser ! Décollage en vitale ! Allez, on va envoyer gauche ! On va sur la piste en service ! C'est bizarre ! Ah, il y a des chemots là, ça pousse ! Il y a même encore d'autres roues ! Il y a même encore d'autres roues ! Hop là ! La piste est dégagée ! Il y a un qui traisse ! Il sort par la droite ! Non ! Par la gauche ! C'est beau que si j'ouvre la ville en bas ! Oh, on a une belle vue là ! C'est raton ! Je m'aide et je décolle ! La passera en fin de vente arrière ! Main gauche, on vire en base ! Je roule pour la piste 2 ! Unité 0 ! Problème dans les altitudes ici ! C'est pas possible ! On va tirer en bas ! On va tirer en bas ! D'accord ! Il me donne 12 035 pieds ! J'ai une alerte dont j'ai été mal calé au barreau ! 13 000 pieds J'ai pas bien l'utilisé ce truc-là, moi. J'ai pas tout compris encore. Je suis bien trop haut, moi, d'après mon ILS. La pression atmosphérique, elle est de 30,56. Tu lui diras bonjour de ma part. Elle va bien ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai des alertes rouges à mon truc d'alerte. Je sais pas comment faire pour les enlever. Propre loupé. Sur l'eau précieuse. Il a été un bouton pour normalement, il n'y a pas qu'il me plaît, il n'y a plus de dessus. Liste dégage. Je suis à 14 000 pieds, mais toujours pas la pinule. On est à Zulu, on est lock, on est lock, on va raconter à ce qu'on est à l'autre. Je suis à Zulu, on est lock, on va raconter à ce qu'on est à l'autre. Je suis à Zulu, on va raconter à ce qu'on est à l'autre. Je vais commencer à sortir les sacs en papier parce que les passagers ne vont pas bien. Il tombe des trompes d'eau. Il y a des turbulences en plus. Je suis balloté sans arrêt. Ils vont tous dégueuler sur mes fauteuils. Je suis à Zulu. Je suis à Zulu. Je suis à Zulu. Je suis à Zulu. C'est la météo réelle. Il pleut, il y a de l'oral. J'ai vu des éclairs. Beaucoup. Très courte. J'étais pire que ça. Je suis à Zulu. 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 Tu montes d'un côté pour que la pression atmosphérique remonte. Le problème, c'est que c'est dépressurisé. Je le sais, mais elle reste toujours allumée. T'as ma chaude mâcheurique 29,92. C'est pas celle-là qu'il faut faire. C'est la pression par rapport à l'altitude. C'est compliqué, ça, à régler. On va passer en finale. Il me dit à Zulu, je dégage. Je dégage. Il me dit à Zulu, c'est dégagé. Il me dit à Zulu, c'est dégagé. Bien copié. Il va passer en finale. Je pense qu'il était temps. Je traînais, mais... Non, ça va. Je suis encore... très courte. La physique, il est appréciable. Je vais essayer. Je n'ai tout de suite pas réglé. Mais c'est pas grave. C'est une usine à Gaudin, je l'ai mis en place et je ne le vois pas. Tout le monde est atterri, pas maintenant. C'est une usine à Gaudin, je l'ai mis en place et je l'ai mis en place. C'est une usine à Gaudin, je l'ai mis en place et je l'ai mis en place. C'est une usine à Gaudin, je l'ai mis en place et je l'ai mis en place et je l'ai mis en place et je l'ai mis en place. C'est marrant parce que je te vois en évitation de 5-6 mètres. Qui fait à moi ? Oui. Qu'est-ce que tu as été dégagé ? Tout à fait, je cherche le taxi. Qu'est-ce qu'il y arrive ? Qu'est-ce qu'il y arrive ? Qu'est-ce qu'on va arriver à la unité 0 ? C'est loin. Elle est longue, elle fait 2000 mètres. Il va y avoir collision. Papa sera la piste dégagée par Alpha. Ça m'a tapé. Ça m'a tapé. Il va écho, je décolle avant l'explosion. Ah non, je vais aller derrière. Il y a Patrick devant moi. Moi je suis sorti par Alpha. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? C'est bien, c'est moi. Je vais me mettre sur le côté. Je me serre, j'ai de la place. Alors, c'est Patrick. Patrick, Patrick, Patrick. Voilà, c'est bon. Nice. Voilà. Il n'y a pas trop d'accès. Alors, je revends par la merveuse. Il n'y a pas de taxi. Ah, moi j'ai pris les petites routes. Si, il y a un taxi. Si, il y a un taxi. Mais il faut aller jusqu'au bout de la piste. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai remonté le taxi. Mais ce n'est pas un taxi. C'est un bouche à chemin. Je ne sais pas de quoi. C'est pas large. C'est pas fait pour les avions. Je ne pense pas. A la limite, les véhicules de service. C'est ça. C'est bizarre, ça. C'est un port de piste. C'est les chemins pour Marseille. Ouais, parfait. C'est sa tondeuse. On fout du ça. Eh ben, ouais. Tu peux rentrer, Patrick. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 129 mètres. C'est un point gauche. Ouais, gauche. Ouais, oui. Eh ben, dis donc, dans la montagne. Pas en décollage. C'est bon, n'est pas posé là. On va peut-être commencer par regarder qu'est-ce qu'il y a comme pétrole. Là, on va planter un jour. Tout reste un comme avion. Un buffalo. Un buffalo. Un buffalo. Buffalo, buffalo. Buffalo. Buffalo, buffalo flu. Piongoro, il y en a à la moitié. On va aller jusqu'au prochain. Ça, ça, c'est... C'est l'avion sur un escamon. C'est l'avion sur un escamon. C'est l'avion sur un escamon. C'est une rupture de volume sur un escamon, sur un escamon, On roule vers le point d'attente de la piste On roule vers le point d'attente de la piste On voit les éclairs J'en ai vu un Tu vas être sur la photo tu crois Je vais le tâcher Il y a des détachés, je ne peux pas le mettre. Hein ? Ils sortent de glisse ou d'écologe, n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on arrive au point d'attente de la 10 ? Combien il va falloir monter ? Ah ben j'ai pas mis le truc, j'ai regardé. Voilà, on est parti. Viens de nous, on pénètre, on remonte. D'une vue d'altitude, on avait des chevaux. Laisse-toi dégager pour faire l'immenseur. C'est vrai. Tour de El Alto, de Force, Bravo uniforme. Papa Syamard, bonjour. On roule pour le point d'attente. Piste 10. En tout cas, il est très réaliste. C'est 90, là. Un carré d'Ado. Bon purée. On est bien foutu. Il y a un injection, c'est à Durmore. Ouais. Ouais. Et il obéit vraiment... GSX. ... millimètres. Là, on s'engage dans les... ... Bonnes vallées, là, je crois. Il y a une sacrée ville. Ah bah là, oui. C'est grand, hein. Il y a un plateau, là. C'est immense, ça. À la plaza d'Ele, des étudiants, des... ... avec ça. Bon, on a tourmenté, là, il faut tout descendre, hein. T'as pas été voir le bord du lac du Ticocor ? T'es déjà arrivé en haut ? Bah là, je suis déjà en descente, là. Il y a où ? Je passe à 59, on passe sur la fréquence commune. Il y a quelqu'un sur la piste. Il y a quelqu'un ? Oui, il y a moi. D'accord. Alors, je reste à l'échelle. Je suis en train de... ... de remonter. J'ai dit que j'étais en train de remonter, hein. Je sais pas la... ... de longueur qu'il va me faire. Alors là, je vais prendre de la... ... de la marge. Je vais pouvoir décoller de là, parce que là, c'est pas possible. Voilà, je pense qu'on va s'alliguer. On va prendre la piste. Pas besoin, on va détendre le fort en maintien. Alors, le conditionneur, on dit stop. Le conditionneur. Qu'est-ce qu'il t'appelle le conditionneur ? La richesse. La richesse de la turbine. Ça s'appelle Idle. Oui, c'est ça. T'as Idle pour le minimum et en max. Ouais, en haut j'ai pas Idle. Idle. C'est cool. Oh, je te vois là. Je ne sais pas si ça décolle mieux là. Tout à l'heure, je n'étais pas réglé. Par contre, ce que je n'ai pas réglé, c'est mes pas. Voilà. Là, c'est la cheminée, je suis derrière moi. Hop ! Là, ça monte. Tiens, Zulu, c'est décollé. Merci. Bien copié papa, on remonte la piste. Attention, je suis en face. Ah ok. Alors, on maintient. Ah oui. Je viens de le voir. Oh putain, on est dans la crasse là. En fait, je ne sais pas. 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 Allons-y. Putain, il faut compter là. Tu as coupé la piste là ? Là, la piste est dégagée. Oui, pardon. Est-ce qu'elle est là ? Allez, on y va. Oh, il y a une sacrée pire. Oh la vache. Etant donné que je ne vois pas Michel, alors je me permets de remonter. Il était juste en face de toi. Je te vois, je viens de te rentrer dedans. L'homme fantôme. Oui, il apparaît. Tu apparaît, tu disparaît. Tu apparaît, tu disparaît. Oui. C'est étonnant. Oui, piste dégagée, il y va, Sierra. Bien copié, il y va, Sierra. On s'aligne. On est juste en place pour le tout. Je vais peut-être regarder un peu les courbes. Est-ce qu'on voit ? Il n'y a pas de courbes. Vraiment. Malgré de la planète, j'ai vécu comme ça, je suis pas ... Ne l'ai plus choisi que le temps, C'est fini. Je vais faire débuchter de tête à froid também. Il semble que le temps serait votre URL. C'est le décollage. Il a programmé 2000 foot militaire. Oh, c'est rien ça, 2000. Ça dépend de quel avion tint, c'est quoi ? Le TBM 950. Ça monte, ça monte. Ça a de la puissance. Il a du nerf. C'est bon. On va éclairer le port maintenant. Voilà. On va éclairer le port. On va éclairer le port. On va éclairer le port. Il y a de longs changes de fréquences. Je suis à 230 nœuds maximum, sinon je suis en survitesse par rapport à l'altitude. Ça s'arrête à York et Enrich. Parce que là, je ne sais pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout. Mais on n'ira pas jusqu'au bout, ce n'est pas grave. Non. Je crois qu'il y a encore deux terrains après la fin. Là, tu t'imagines, il y a encore 120. Et alors, les deux terrains qu'il y a, il y en a encore un de 100 et quelques. Moi, j'ai encore 100 nautiques pour arriver au terrain. Plus de demi-heure, il n'y en est pas arrivé. Je crois que je vais arrêter là. Moi, j'arrête au prochain. Parce que sinon, est-ce que le temps d'arriver, de se poser à ce terrain, on arrive ? Ça va faire déjà le long air, et tout le monde n'est pas arrivé derrière. La suite du vol, je peux la mettre le dimanche après-midi. Oui, oui, tu la gardes, quitte à rallonger une étape, si tu veux. Il ne faut pas la mettre dimanche la suite, parce que tout le monde ne pourra pas en proposer. Il faut la mettre un autre jour, un autre jour de la semaine. Dimanche, j'avais pensé refaire les vols, en fait. Ceux qui ne les ont pas fait, donc. Ah oui, on l'a fait dimanche le vol, le jour de la semaine. On l'a fait dimanche le premier. Oui. Ah oui, on l'a dit, je peux l'avance sur le little 9, pas un peu d'âme à la vitesse. Ah non, ça va aller. Très utile. Je vais faire le Chili. Au Chili, plein de petites scènes aussi. Plein de petits aéroports. Alors ici, j'ai chargé les grasses Airfield. Et je ne les vois pas sur Little 9. Quand j'ai refait les données, et alors si on ne les voit pas, ça ne peut pas être évident de les trouver. Et tous les aéroports en herbe de Bolivie. Si on regarde derrière, c'est magnifique, on voit la super montagne loin dans la rue des nuages. on est en train de redescendre. On est en train de redescendre. On descend dans le trou, là. Après, on descend sur un haut plateau. Tu moures, Sylvain. Là, tout va arriver derrière moi. Ah, voilà, ça avance, là. Faut le dire vite qu'on redescendre. 139. On est à 10 000 pieds, quand même. Alors, c'est... Alors, c'est quoi l'heure, là, dedans ? Time, c'est ça, tout ? 21h20, pour ça, 19h18. Je regarde quelle heure j'ai dans ma... environnement, heure saison. 15h, 15h locale. Ah, si, 19h GMT, c'est ça. 15h locale, OK. 15h locale. C'est la forêt tropicale, là. Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Je suis vraiment à côté en position auto, pour qu'elle se règle la spécialisation. Sinon, je le voyage, je suis bip, bip, bip. Ben oui, c'est normal. Ouais, mais c'est pas pareil sur tous les avions. Ah, ben non. Mais sur le C90, là, il y a un réglage automatique, hein ? Ouais, ouais, mais là aussi. Je ne l'avais pas vu sur le réglage. On ne l'avait pas vu. Ça, bien vu que tout à l'heure, il bleut ou il neige, ça n'a pas arrêté. les nuages sont à 18000 pieds non c'est la base les nuages ils vont de 18000 à 30 000 non mais là pour l'instant moi j'ai le bas et puis l'eau ah t'as pas dit ma météo c'est pour ça ah non je suis pas sur le même similitaire là il y a de la brume maintenant au dessus des forêts ah non merde c'est pas là c'est pas le bon que j'ai pris oui les pierres allez en bas là voilà la météo les galés à voir s'arrêter à cap germant michel qu'est-ce que tu dis on peut s'arrêter à cap germane qui roga ouais on continuera dimanche j'aurais voulu faire un vol au lac titica comme on voit qu'on fasse un truc en avec des des hydravions un programme vas-y vas-y m'gues vas-y m'agor qu'elle va à du va à du mais qu'elle va à du la marie va t'en compter chez deux vio ou moi j'y en manque pas un je suis ici j'ai compris alors pourquoi tu rigoles pas je suis je suis allé rire bah oui hein que les vingt dieux la marie ah ça y est ah oui c'est vrai ça y est t'en compter que les vingt dieux la marie va t'en compter c'est chez chez deux vio et Michel il fait la même chose tous les choux avec ses poules les deux vio c'est les deux bœufs hein Michel quoi les chouers tu fais la même chose avec les poules ouais avec les poules ouais t'as pas le vio mais t'es quoi t'es poule j'ai une anomalie graphique là du mesh j'ai une sorte d'immense route qui monte sur une immense falaise à droite là bas regarde pas par là regarde de l'autre côté c'est n'importe quoi c'est le lac regarde de l'autre côté c'est le lac alors qu'est-ce que tu vois là qu'est-ce que terrain il est à 630 pieds oh bah dis donc il y a la même chose en yougoslavie on traverse une falaise qui traverse la moine du pays vous avez vu non ? vous avez déjà vu il y a quelques années quand on l'a fait non non bon bah descendant il y a une mèche qui fout la merde on peut descendre à combien il y en a ? oh la la c'est très surréaliste hein 3000 pieds ça m'énerve ça c'est brumeux ici hein très brumeux oui il y a plus de nuages il y a plus de nuages il y a plus de nuages là c'est brumeux ouais il y a plus que de la brume il y a plus de nuages les nuages on les a laissés derrière ouais ouais oh mais il y a de la brume même au sol hein tu verras hein ouais il y en a rien on va rester ici bon la piste d'arrivée sera la 36 ok pour la 36 36 ok bah il est temps de le dire hein on est arrivé nous alors 36 c'est ceux qui sont devant qui devraient le dire bah ouais mais c'est moi qui suis devant le premier mais toi tu le suis le premier 36 gauche hein allez semi-direct 36 monsieur ça va être semi-direct adju j'ai vendu on a un vent au 335 4 nœuds c'est bon ah non j'ai avant au 17 ouais ouais mais moi je suis encore loin moi au 97 mineux moi j'ai en fait c'est le fleuve il est dans une immense valette et après il monte sur un un peu une sorte de porte-avions peut-être pour descendre de tout là parce que là il y a une il y a une bosse encore là-dedans que j'allais voir ouais mais sinon on va couper les sapins dans le haut de la de l'équateur, non de la Bolivie on va décorer les sapins avec un avion on va couper les sapins dans le reflet la com redeveloppe qui n'ont pas l'avion sur les portes on peut donc Il est là. J'ai vu passer Jean-Louis, comme s'il n'avait rien été. Jean-Louis et Michel qui arrivent comme un voyage derrière. Oui, il couvre aussi. Ah, il ouvre. Il y a un fleuve en bas là, immense. Si on regarde à droite, il va voir qu'il y a une falaise et qu'après, il monte comme sur un pont. Ah oui, mais tu es beaucoup plus à droite. Ah oui, on voit un truc comme un barrage. Oui, c'est un beau bug. Ce n'est pas la même chose dans prépare-trois des gros. Ah ? Ah bah oui, c'est du FSX qui se revient. Un bug, ils ne l'ont pas corrigé. Ça, c'est les rivières qui ne sont pas remises à la point d'altitude. La rivière, elle est en hauteur et puis... Mais à gauche, elle est belle. À droite, c'est n'importe quoi. On croirait à la muraille de Chine. Un peu, oui. Ça fait ça, quoi. Elle monte sur le haut de la montagne, en plus. Oui, ça monte en haut de la falaise, la rivière. On croirait à... je ne sais pas quoi. Une muraille. C'est assez... Une muraille. C'est assez fantasque. Ah ouais, construite. Un autre territoire. Un... Un autre monde. Alors, tu passes à un autre monde. Un monde imaginaire. Il y a un espèce de truc bleu. C'est quoi de ça qui est en bas ? J'arrive pas à voir ce que c'est. Par moment, c'est le même fleuve. C'est une crevasse immense. Oh, c'est un terrain. C'est un terrain. C'est clair. Merci.